Debout congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu n'es où sont, si tu oublies moi, j'ai ma gâche et nous donnez les... De Paris à Bruxelles, maintenant à Kinshasa. N'oublie jamais ça. Vous garantis la fraîcheur, la sensation. Les parfums d'Igor. France, contactez-nous au puce 33 78 30 57 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'Umeuble Boutour. Fabriqué à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. Mesdames et messieurs, merci de suivre cette émission Critique Info samedi. Moi, c'est un honneur de vous retrouver ce matin. Aujourd'hui, je suis habillé par Cédric Azuri. C'est un Congolais. Il est quinoa, mais c'est un talentueux, mais terrible. Vous avez la coupe de la chemise, mais ce n'est pas possible. Vous voyez, donc, c'est en plus de boutons de compression. Donc, c'est comme ça. Mais c'est fabuleux. C'est un peu genre... Lenga, lenga. On y l'a. Je pense, lenga, lenga, lenga. Donc, il a bien fait le truc. Oh, voilà. Fabuleux. Lui, c'est Cédric Azuri. Vous pouvez le chercher aussi dans Instagram. Don Cède officielle. Don Cède officielle. Facebook, Topé, Instagram. Mais il est fabuleux. Quand je vous dis fabuleux, parce que j'ai vu des marques de chemise. Mais alors, j'ai vu ma style. Et ce qu'ils apprécient chez lui, c'est le col. Autant des cols. Il a bien fait, mais bien précis. Mais non, il faut consommer Congolais. Il est fort. Et puis, c'est lui l'habilleur de toutes les grandes stars au bout de la chemise. Mon style est, genré. Il y a un star nabango. Donc, il a faute à commerçants. Il a faute à bisauter. Bah, en tout, ça n'est pas là. C'est une très grande maison. Vous pouvez donc regarder sur Instagram. Don Cède officielle. Faites passer des commandes. C'est bien. Mais vous pouvez aussi les joindre. Il est au 09 86 85 038. 09 086 85 038. L'avantage, c'est qu'il est beau lui-même. Et puis, il est frais. Donc, mon nicoleur est hostiliste. Il adore. Ah, consommateur est bien. Donc, je crois que samedi prochain. Parce qu'on a finalement un contrat. Il faut que j'aille l'aide. En réalité, il faut que je fasse la promotion des Congolais. Étant donné, lui aussi va faire ma promotion. Je le ferai aussi. Donc, on s'entretient. Consommons congolais, c'est très bien. Je prends mes minutes pour en parler. Parce que je sais que c'est important. Alors, je me disais de quoi j'allais parler aujourd'hui. Après, la réflexion de la nuit, j'ai relis les commentaires, le message. Je vis sur Internet. J'ai vu beaucoup de choses que les gens, finalement, ont eu à écrire. J'ai vu des demandes de personnes, des gens. Après, je me dis pourquoi ne pas répondre à ces questions-là. La grande question que l'on m'a posée aujourd'hui, c'était celle de savoir quel était mon point de vue sur la question de Jada Smith et Will Smith. En fait, Jada Smith et Will Smith. Alors, en réalité, je n'ai vraiment pas besoin de rentrer dans la vie privée des gens. Mais après, je me rends compte que c'est l'image de plusieurs personnes. Moi, j'ai tiré beaucoup de leçons dans cette histoire. Je voudrais d'ailleurs tout de suite vous en parler et partager avec vous, comprendre votre point de vue. Je vais le faire pour ma communauté en Lingala, mais aussi pour la communauté francophone. Je vais essayer de le faire en français. Deux choses. Je dois rappeler d'abord que Will Smith, pour moi, c'était mon héros d'enfance. C'est mon héros. C'est quelqu'un qui a fait des choses, mais alors, inimaginables. C'est des choses, mais alors, fantastiques. Des films. La musique. Bon, moi, son côté musical ne m'a pas beaucoup séduit. Alors que ce côté musical a rêvé l'Amérique, à un moment donné, mais plutôt son côté cinéma. Mais alors, c'était la relève de Denzel Washington. C'était la considération de l'art. Le gars est frais. Il est beau. Il est fort. Mais il est grand. Il est Will Smith. Et donc, à un moment donné, parler de cet artiste, parler de ces géants dans le monde artistique qui a fait le tour du monde. Il a été plusieurs fois la plus belle star d'Hollywood. Mais en même temps, voir le chèque, le flop de son foyer, en tout cas, ça me pousse à beaucoup réfléchir. Mais en même temps, Jada représente aujourd'hui l'image des plusieurs femmes. Mais en même temps, il faut le voir à prendre avec beaucoup de distance. J'ai suivi des vidéos. J'ai suivi des analystes condamnés Jada Smith. D'autres condamnés Will Smith. Ça allait dans tous les sens. Mais s'il faut que je donne mon point de vue, qui ne sera pas un point de vue d'évangile, mais mon point de vue, ma façon à voir les choses, je le dis. Vous savez, mesdames et messieurs, pour comprendre convenablement l'histoire de ce couple, il faut revenir un peu en avance. Je veux dire en amont. Il faut regarder Jada Smith et Will Smith. Tous de noir. Lorsque vous lisez les livres d'Obama, audace d'espérer, je pense, mais il en parle aussi dans la lettre de son père, il en parle aussi, Obama essaye d'expliquer que la majorité des Noirs, cette majorité, plusieurs personnes vivent dans des familles monoparentales ou ont été éduquées, élevées dans une famille monoparentale. Il y a généralement l'absence d'un parent. C'est soit une mère, c'est soit un père. Et pour la plupart des cas, des parents ou les pères sont généralement en prison. Ou ils ont été arrêtés, ou les femmes l'ont été aussi, et puis elles sont sorties de la prison. Donc, peu de familles noires sont des familles, on va dire, exemplaires. Où il y a un père, il y a une mère, et puis il y a une éducation. La majorité, en tout cas, c'est que c'est des familles monoparentales. Suite à beaucoup de choses, je ne voudrais pas rentrer dedans, ça va nous envoyer dans plusieurs choses, ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui. Le cas des Jada Smith, c'est le cas d'une dame qui n'a pas eu un père. Ou qui n'a pas eu un père pour exercer un véritable contrôle, pour exercer une véritable paternité. Et ça, vous n'allez peut-être pas l'imaginer. Les enfants qui ont vécu sans leur père, ou sans leur mère, gardent des séquelles. Je le dis parce que personnellement, je n'ai pas grandi avec une image maternelle, une image maternelle protectrice, qui te couvre avec beaucoup d'amour et de cadeaux. Donc, je ne connais pas ce que c'est les compliments. En réalité, moi, personnellement, je ne connais pas ce que c'est les compliments. Donc, ceux qui ne connaissent pas ce que c'est les compliments, c'est difficile pour eux d'être enorgueilleux. C'est difficile pour eux, parce que toute leur vie, ils n'ont pas eu ça. Dans leur vie. Mais attention, c'est dans deux sens. Ça rend dépendant, quand vous tombez dans des gens, des manipulateurs, qui veulent vous exploiter, en vous donnant beaucoup plus d'amour dont vous en avez besoin, que vous n'arrivez même pas à ruminer, que vous n'arrivez pas à comprendre. Ils vous en donnent tellement beaucoup trop, que ça vous étouffe, et ça vous met dans une sorte d'overdose. Vous continuez maintenant à avoir besoin de ces compliments-là. Ce qui fait que beaucoup de personnes sont prêtes même à acheter de l'amour. Parce qu'ils ne l'ont pas eu autour d'eux, ils veulent l'acheter. Il y en a d'autres qui ont finalement fait le bloc. Ils disent, j'ai fait une carapace, les compliments, ce n'est pas mon truc. Et moi, je me suis retrouvé, malheureusement, mais alors ça, il faut que je vous le dise, ce n'était pas volontaire. Je me suis retrouvé dans cet autre groupe de gens qui forment une carapace et qui ne sont pas dans les compliments. Ce qui fait que moi-même, quand on est ensemble, mes amis peuvent les témoigner et même ma famille peut témoigner. Quand vous commencez à m'arroser des compliments, soit j'ai dévié les sujets, soit j'ai fait autre chose. Parce qu'à un moment donné, j'ai l'impression que ça m'étouffe et ça me blesse. Parce que c'est des choses que j'aurais pu avoir quand j'en avais encore rien fait. Parce que le compliment, il est beaucoup plus succulent quand tu ne le mérites pas. Parce que quand le compliment vient rencontrer les efforts, tu en as le droit. Et tu te bombes les dorses en disant, oui, je le mérite. Vous savez, quand Messie n'avait pas encore marqué un seul but, il était très, très d'accord avec les compliments. Il était, je veux dire, très reconnaissant des compliments. Il suffit juste d'applaudir, il dit, waouh, parce qu'il ne le mérite pas. Mais aujourd'hui, le Messie, même si vous écrivez Messie sur un journal, il ne cligne pas un œil. Il est posé, il est calme. Parce qu'il sait que j'ai le droit, j'ai le droit à ça, vous me le devez. Un peu comme si vous payez mes impôts. C'est un peu ça. Alors, ça veut dire qu'aujourd'hui, moi, on met à rose des compliments. Je me dis, mais vous étiez où tout ce temps, quand j'étais encore rien ? Quand j'avais encore besoin de ça ? Où étiez-vous ? À un moment donné, c'est comme ça. Mais maintenant, il y a d'autres personnes qui sont tombées. Ils en veulent tellement qu'il leur a récupéré le temps passé. Et du coup, ils sont devenus des esclaves. Ils demandent un peu d'amour, un peu d'amour, un peu d'amour. Si ce sont des femmes, elles se font généralement exploiter par les hommes. Si ce sont des hommes, ils se font généralement exploiter par les amis et aussi par les femmes. Donc, les femmes se font exploiter par les hommes. Les hommes se font exploiter par les femmes. Parce qu'on aura tendance à avoir besoin de ça. Et vous allez voir, même là, la plupart de ceux qui aiment le culte de personnalité, regardez l'histoire. Vous allez voir, c'est les dictateurs. Et pour la plupart des cas, les dictateurs ont souffert dans leur vie. Ils n'ont pas eu un père, ils n'ont pas eu une mère. C'est à vous de voir. Faites un tour, vous allez voir. Vous allez voir l'histoire de Mobutu. C'est quelqu'un qui n'a pas vécu avec ses deux parents. C'est quelqu'un qui était à la quête d'une certaine confirmation. C'est quelqu'un qui avait un défi pour lui-même. Vous allez voir Kadhafi. Vous allez voir Kadhafi, c'était un enfant qui était hué par tous les autres enfants. Son père était un vendeur de cabris. Son père était un cordonnier de Misrata. Là-bas, un petit village, son père n'avait absolument rien. Et Kadhafi cherchait cet honneur, cherchait cette gloire-là. Jusqu'à finalement devenir quelqu'un. Et vous allez voir ça partout. Tous les dictateurs, pour la plupart des cas, ont eu une enfance douloureuse. Une enfance sans parents ou sans père. Ou ils ont vécu dans une pauvreté, mais alors extrême. Et quand ils ont un peu d'argent aujourd'hui, alors ils veulent montrer à la face du monde que voilà, je suis moi. Ils veulent faire payer. Donc, il faut vraiment comprendre ces choses-là et qu'il est bien. Donc, Jada Smith, pour parler d'elle, c'est une fille qui vit dans un... Elle vient d'une vie comme ça. Elle n'a pas de père. La différence, vous savez, pour dire ça aux gens, ce qu'un père représente dans la vie d'une fille, vous n'avez aucune idée. Le père représente la réussite ou l'échec du mariage d'une jeune fille. Je vous explique. Le père représente tous les hommes qui viendront vers cette femme-là. Le père. Ça représente l'image de la masculinité, l'image de la protection, l'image du pouvoir, l'image de la droiture et surtout l'image du guide. Quand un père, surtout comme Jérémie et Homo qui attendent des filles, à eux, je dis toujours la même chose. Vous devez être la véritable image que vos enfants verront tous les jours de leur vie. Vous devez être la perfection. En fait, quand je dis la perfection, ça veut dire le chemin qui mène à la perfection. Vos filles ne doivent rien trouver en vous de mal. Parce qu'une fois que les filles trouvent en vous le mal, elles vont projeter ce mal-là dans leur futur mari. Et malheureusement, si elles tombent sur des hommes qui sont bien, qui sont propres, qui sont bien éduqués, elles risquent de mettre un doute. Et quand vous doutez sur la probité avérée de quelqu'un, ça se retourne contre vous. Et vous allez piéger vos enfants avant même qu'elles deviennent mariées. Et ça, c'est le conseil que je donne généralement à mes collaborateurs. Soyez des hommes responsables. Un homme responsable, c'est celui qui va travailler pour le compte de son foyer, qui travaille pour l'équilibre de son foyer. Il ne passe pas la nuit dehors dans des fiturités. Il n'étape pas sa femme. Il n'écrit pas sur elle. Il la protège parce que les filles vont se créer une image de protection que tu donneras à leur mère. Elles vont regarder comment tu traites leur mère et elles voudront avoir un mari comme vous. Malheureusement, la plupart des filles, quand vous leur posez la question, voudras-tu avoir ton père comme époux ? Il dira non. Elle dira non, je ne veux pas. Pas papa. Mais est-ce que tu voudras l'avoir comme père ? Oui, je voudrais l'avoir comme père. Parce que vous pouvez être un véritable père, mais un faux mari. Si vous êtes un véritable père, c'est bien pour votre fille, mais c'est mal pour celle qu'elle deviendra une femme demain. C'est mal pour elle. Parce que dans votre fille, il y a deux blocs. Il y a le bloc qui fera d'elle une femme, et puis il y a le bloc qui fera de lui un enfant. Mais ce bloc, il est éphémère, il est passager. Mais le futur, c'est qu'elle deviendra une femme de quelqu'un. Et quand elle deviendra une femme de quelqu'un, avec quel prérequis vous lui disposez ? Ça part du traitement que vous réservez à sa mère. Elle vous regarde. Il y a des femmes qui disent, des filles qui disent, mon mari ne me fera jamais ce que papa fait à maman. Jamais je serai une femme soumise comme maman. Parce que je ne voudrais pas avoir un homme comme mon père. Mais elle veut bien avoir un père. Elle dit, je ne voudrais pas avoir un mari comme mon père, mais je voudrais bien avoir un père comme mon père. Voyez-vous ? Donc, tu peux bien être un bon père pour tes enfants, mais un mauvais mari pour ta femme. Et si tu es un mauvais mari pour ta femme, ça se répercute sur l'équilibre de tes enfants. Et ça, je le dis à mes amis, je le dis à mes frères, je le dis à mes gars qui ont des filles. Nous, nous n'avons pas eu la chance d'avoir des filles. Mais eux qui ont eu la chance d'avoir des filles, voilà à quoi ils doivent s'attendre. Les filles, dans leur éducation, demandent un peu plus que les hommes. Un peu plus que les hommes. Parce qu'il faut avancer. Je veux dire, il faut, comment je dirais, le terme m'échappe. Il faut aligner, si vous voulez, un peu de douceur, un peu de rigueur, un peu de fermeté, un peu de tout. Alors, Jada Smith n'a pas eu ça. La différence d'un père et d'un type, c'est quoi ? Le père garde les qualités d'une femme en dehors de son sexe. Ça, c'est un père. Il va louer sa femme, sa fille, pardon, pas dans son côté sexuel. Donc, ma fille ne me représente pas le sexe pour moi. Ma fille représente tout le bonheur possible. Elle est jolie, elle est gentille, elle est calme, elle est intelligente. Je sais voir autre chose que le sexe. Alors que pour les hommes, pour la plupart des cas, on voit d'abord le sexe, après les autres qualités. Et une femme a besoin de tout ça. A besoin de la protection, a besoin de tout. Surtout quand elle est petite, elle en a vraiment besoin. Malheureusement, Jada Smith n'a pas eu tout ça. Et Jada Smith, comme toutes les autres filles, pour la plupart des cas, qui n'ont pas bénéficié de cet amour paternel, qui n'ont pas bénéficié de la présence d'un homme, papa, dans leur vie, ont tendance à se chercher une autre image pendant Vinabango Obimba et Blokakabango. Et donc, Jada Smith, je comprends que ça n'a vraiment pas été pour elle une bonne vie, de ne pas avoir un père. Elle est allée chercher cet amour auprès des hommes. Donc, Tupac va être le premier, sinon le véritable amant ou amoureux de Jada. Ils vont vivre ensemble pendant un bon bout de temps. Ils seront ensemble. Tupac l'appelle ami et Tupac essaye de voir en Jada beaucoup plus de qualités que cela. Et vous allez même vous rendre compte que Tupac disait toujours à Jada que tu deviendras une star. Tu seras pétillante, merveilleuse et c'est bien. Et pour Jada, ça pouvait réconforter son image, reconstruire une image. Non, je vais bien dire, construire une image qu'elle n'avait pas d'un père. Donc, pour Jada, Tupac était à la fois son père, à la fois son amant. Donc, il avait tous les deux en même temps. Vous voyez déjà, mais ça ne marche pas bien parce que ton mari ne va pas être ton père. Ton mari, ça reste ton mari, ce n'est pas ton père. Il peut jouer le rôle, mais ça ne sera pas lui en tout cas. À un moment donné, il pourra le lâcher. Mais effectivement, ça n'a pas marché. Lorsque Jada Smith commence à voir un peu plus clair, le monde de Tupac commence à s'écrouler. Le monde de Tupac commence à s'écrouler. Il est impliqué dans beaucoup de choses, des gangs par-ci, des gangs par-là. Il faut rappeler qu'en ce moment-là, je crois qu'elle a 22 ans ou quelque chose comme ça, elle va rencontrer Will Smith. Will Smith qui était le rappeur le plus mou de l'Amérique. Qui connaît Will Smith en ce moment-là ? Ce n'est qu'un petit monsieur qui arrive, ainsi de suite. Mais il est de la génération, vous voyez. C'est quelqu'un qui sait s'affirmer. Bon, voilà, là, en ce moment-là, il n'y a pas encore Prince de Bel Air. C'est vraiment quelqu'un qui ne comprend pas beaucoup de choses. Mais Will Smith aussi, on en parlera un autre jour de sa vie, de tout ce qu'elle a lui aussi eu dans sa vie, parce que lui aussi a eu un problème des familles. Je vous en parlerai. C'est ici pour dire que la famille est d'une importance, mais alors capitale. Mais très capitale, la famille. Et quand Will Smith va rencontrer Jada, Jada se rend compte qu'elle n'a plus beaucoup de place dans la vie de Tupac. Elle va commencer à se chercher continuellement cet amour. Vous avez vu, elle n'a pas eu l'amour de son père. Elle n'a pas eu toute la présence de Tupac. Ben maintenant, elle cherche continuellement quelqu'un sur qui elle peut s'agripper. Et malheureusement ou heureusement, Will Smith se retrouve là. Et Will Smith donne à Jada tout ce qu'une femme peut vouloir avoir en ce moment-là. Au tout début d'abord, elle donne tout. Mais Will Smith va se confronter par une autre chose. Il y a un complexe qui naît en Will Smith. Pourquoi Jada a tout son regard vers Tupac ? Et Jada, quand il parle de Tupac, il parle respectueusement. Même à la mort de Tupac, Jada n'essaie pas de parler de Tupac convenablement. A chaque fois qu'elle parle de Tupac, elle pleure. Et ça, ça fait mal à Will. Alors Will doit doubler ou redoubler les efforts pour marquer les esprits. Essayer calmement d'effacer l'image de Tupac dans la tête de Jada pour qu'il soit le seul roi de ce trône-là. Or, dans la vie d'une femme, on ne s'impose pas. On se présente et on s'assure d'être accepté. Mais malheureusement pour Will, non, il fallait effacer Tupac et rester dans le cœur et vivre dans l'âme de Jada. Mais une âme qui n'avait pas existé, qui a pris corps entre les mains de Tupac, on n'oublie pas, ça ne s'oublie pas. Et voilà que Will Smith aura petit à petit sa vie dans la vie de Jada. Ou je vais bien dire, Jada entre dans la vie de Will Smith. Et lorsque Jada entre dans la vie de Will, tout ne se passe pas convenablement. Il y a maintenant, de l'autre côté, Will qui veut s'affirmer. Je veux qu'Hollywood me respecte. Je veux le même respect que l'on donne à Tupac. Si on dit Tupac qu'il est père du rap, je veux qu'on dise que je suis le père du cinéma. Mais Will, tu ne peux pas, parce qu'il y a Denzel Washington, il y a déjà des gens qui sont venus avant toi dans le monde du cinéma, à fait vrai que tu es noir. Mais il y a d'autres noirs qui ont fait des choses. Voilà, donc après, c'est compliqué, dans la musique, tu ne pourras plus parce que tu viens sur les traces de Tupac. Mais bon, après, Will devient ce grand Will Smith que les gens connaissent. Mais il y a une chose fondamentale que les gens oublient. Will, en recherchant de créer une image, en recherchant de s'imposer, Will s'éloigne petit à petit de sa femme Jada. Parce que Will est en train de construire un véritable immeuble, une véritable forteresse. Je me rappelle encore de cette interview où Will dit à sa femme, « Je t'ai acheté une maison. » Et la femme a dit, « Non, non, c'était ta maison. » En fait, en voulant conquérir l'amour par le matériel, la femme ne s'est pas retrouvée dans ce matériel-là. La femme dit, « Non, tu l'as fait pour ton propre plaisir. Tu l'as fait pour affirmer ta masculinité. » Or, moi, je n'ai pas besoin d'une masculinité prouvée par le matériel, j'ai besoin d'une masculinité prouvée par l'attention, par la présence, par le compliment, par la sexualité et la sensualité. Parce qu'il y a beaucoup qui confondent sexualité et sensualité. On en parlera un autre jour en ce qui concerne la sexualité et la sensualité. La sexualité, c'est l'art de faire le rapport sexuel, c'est-à-dire la pénétration et bien d'autres. Mais la sensualité, c'est tout le reste, le regard. Essayez de mettre votre main sur l'autre. Essayez de faire ça chez vous à la maison, mais il faut enlever la chemise pour faire ça. Collez un peu les deux mains, mais ne les collez pas vraiment. C'est juste que les poils se touchent. Vous allez sentir le sens de toucher sans véritablement toucher. Et c'est tout ce qu'il y a comme sensualité. Le regard, le parler, le rythme que l'on met dans la parole, la façon de voir quelqu'un, la façon de regarder l'autre. C'est beaucoup plus sensuel, c'est beaucoup plus excitant que d'aller faire le coq comme on aime bien le faire. Mais malheureusement, les hommes et les femmes, comme on ne comprend pas ça de la même façon, on y va parfois en pensant faire plaisir à l'autre, alors qu'on s'est fait plaisir soi-même. C'est ce qu'on appelle un égoïsme outré, pardon, centré vers soi. Parce que l'égoïsme déjà c'est un fait de se centrer vers soi, mais non, égoïsme centré vers soi. C'est le fait de croire que tu fais plaisir à l'autre, alors qu'en réalité c'est ton propre plaisir que tu te fais. Parce que tu prends plaisir quand l'autre a le plaisir. Voilà pourquoi tu lui fais plaisir. Ce n'est pas que toi, tu te fais plaisir aussi en lui faisant un plaisir. Mais à un moment donné, il faut s'oublier pour ne lui faire que du plaisir. Que elle d'abord et toi après. Mais ça, on oublie assez souvent cette question. Donc c'est pour vous dire que, oui, il cherche de créer une belle image de lui. Et ça, il a réussi à le faire. Et donc pendant que son image gagnait à l'extérieur, son mariage s'est perdé à l'intérieur. Et Jada Smith va rencontrer un homme beaucoup plus présent dans sa vie. C'est qui ? C'est Auguste Alsina. Auguste Alsina a l'âge de l'enfant de Will Smith. Et donc il recevait cet enfant. Auguste est un chanteur, mais maintenant écrivain. Il recevait ces garçons quand ils venaient à la maison avec leur enfant. C'est-à-dire que c'était un enfant de la famille. Je vous parle. Will Smith a aujourd'hui 54 ans. Le petit a 29 ans aujourd'hui. Parce que vous voyez les cartes d'âge. Je ne suis pas très fort en calcul, mais je crois que c'est plus de 20 ans. Donc vous imaginez. Donc pour Will Smith, c'est un enfant, il ne voit pas un danger. Mais cet enfant, quand il vient, c'est Jada qui voit en cet enfant un homme qui est présent, qui lui fait des compliments. Maman, vous êtes jolie. Ou Jada, t'es jolie. Jada, t'es très belle. Jada, t'es ceci. Jada, t'es cela. Et cette femme écoute, 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 écoute. Elle développe un autre sentiment. Parce que dans la psychologie de la femme, elle sait prendre les hommes et les remplacer ailleurs. Les femmes sont celles qui savent exactement avec qui elle va sortir. Et ça, c'est fabuleux. Les hommes n'ont pas cette capacité. Mais les femmes, si. Une femme sait que finalement, je sortirai avec ce type. Même quand tu n'as pas encore dit un seul mot. Elle sait. Et Will Smith, Jada, a changé le regard de... Et ça, Will ne le sait pas encore. Après, après, ils vont se décider d'ouvrir une relation ouverte, entre guillemets, chercher la thérapie, chercher tout ça, tout le reste. Alors, Will est au courant que sa femme voit ailleurs. Mais Will ne sait pas se séparer de cette femme. Parce que Will ne veut pas faire comme tous les autres Américains font. On casse le mariage, on va ailleurs. Will ne veut pas le faire. Il dit, non, je veux garder cette image d'un homme sérieux, d'un homme qui garde sa femme, et ainsi de suite. Et le mal commence par là. Et jusqu'à ce que vous allez arriver à cette histoire, Will, pardon, Jada, confirme la relation avec l'ami de son fils. La relation, elle est officielle. On le voit à Naba Award, on le voit à Naba Sorti officielle. Aujourd'hui, où je vous parle, le petit a le droit d'écrire un livre, un nommant, et Will et sa femme. Et le droit, c'est Jada qui le donne. Alors, quand on termine cette histoire, vous allez vous rendre compte que, au Oscar, Will Smith, qui est avec sa femme, Jada bien évidemment, qui souffre de l'alopécie. Bien avant d'arriver dans cette question d'Oscar, il faut rappeler que Jada a eu beaucoup de relations aussi, on va dire, extra-conjugales, qui ont été, on va dire, officialisées, ou sinon télévisées, avec Marc Anthony, et tout le reste, vous le savez. Mais maintenant, regardez, lorsqu'ils arrivent dans l'Oscar, Chris Rock, c'est aussi pour moi un grand artiste. J'ai suivi plusieurs de ses films, Président, Un jour au Président, il y en a beaucoup, j'adore le type, il est formidable. Mais là encore, il y a une autre leçon qui démontra une autre émission, c'est la maîtrise de soi. Mais il y a encore une autre leçon, que les blagues, on ne peut pas jouer, on ne peut pas blaguer de tout et sur tout. C'est inadmissible. Voilà ce que Will Smith est en train de faire. Will Smith a Vandy naïe, c'est mon nom aussi naïe. Ben Vandy, il y avait aussi Lopita, je pense, qui était l'actrice de Wakanda, je peux me tromper du nom. Pendant que je suis en train de suivre le gag du comédien, le comédien fait une blague sur les cheveux, la coiffure de la femme de Will. C'est vrai qu'est-ce qu'il est au courant que la femme est malade ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, visiblement, la femme n'est pas d'accord. Elle n'est pas du tout contente. On voit même son regard, on voit même ses yeux. Ça dit qu'elle n'est pas du tout d'accord avec ce que le gars est en train de dire. Et d'ailleurs, la blague a fait même rire Will Smith, aux éclats même. Will rit. Mais c'est quand Will tourne le regard. Bon, les caméramens aussi étaient un peu distraits, ils ne nous ont pas montré la façon dont ils se sont regardés. Will se rend compte que la blague a énervé sa femme. Et Will va se lever pour aller gifler le gars. Mesdames et messieurs, vous pouvez mettre 50 ans à construire une vie et vous la perdrez en une seule seconde. Mon père m'a toujours dit, construire est difficile, mais détruire est très facile. L'on peut détruire une carrière avec un seul geste, mais on ne pourra jamais bâtir une carrière avec un seul geste. Et je le dis toujours, un acte qui n'a pas été réfléchi est toujours regretté. Le temps où Will Smith s'élève, ce n'est plus le Will qui a construit sa vie pendant près de 30 ans. C'est un Will émotif, émotionnel, un protecteur, un mâle alpha qui veut protéger l'honneur de sa femme. Alors il avance, mais il ne fait pas qu'un seul pas. Il fait tout le long de ce podium et arrive droit devant Chris Rock, qui ne sait pas exactement ce que veut faire véritablement Will. Peut-être qu'il lui pensait qu'il allait prendre le micro et raconter des choses aussi. Mais malheureusement pour lui, ça a mal tourné. C'est une bonne claque en plein visage. Ça fait bâh ! Et là, Chris Rock est au courant de ce qui va se passer après. Et ça défile dans son regard que je viens de faire tomber un géant. Il comprend tout de suite ce qui va se passer après. Il est au courant de toute la scène qui va se passer même après 10 ans. Chris Rock sait que je suis l'emblème de la maîtrise de soi. Et il y a un champion qui vient de faire tomber sa ceinture sur le ring. Je ne lui donnerai pas l'occasion d'être le 2. Et lui, il prend position. Il dit, waouh, tu m'as baflé, tu m'as cassé la figure. Et les gens rient encore. Et Will Smith, quand il rentre, je crois que quand Will se met, il se rend compte qu'il n'y a aucun applaudissement. Il se rend compte de ce silence. Mais alors c'est le cimetière de son talent. C'est le cimetière de sa carrière. Et il sait que je n'aurais pas dû faire ça. Mais alors, comme c'est l'émotion qui l'amène, bon alors il va se lever encore et il commence à crier. Enlève le nom de ma femme dans tes sales blagues. Il aurait dû dire ça, mais pas aller jusqu'au brutalement. Et il est allé brutalement. D'un côté, c'est l'image protecteur d'un homme qui ne veut pas que sa femme soit honteuse. Il veut protéger sa femme, mais il tombe dans la surprotection de sa femme. Il va faire ce qu'on ne peut pas faire. Maintenant, quand on place toutes ces choses, on se rend compte de quel type de femme Jada est effectivement. Si par son seul regard, il peut soulever une star à ce niveau-là et l'entraîner dans cette chose, ça va être méchant pour moi de l'attribuer ça à Jada. Non. Ça va être méchant pour moi de le faire. Mais la pression, elle a été là. Et Will l'a fait. Qu'est-ce qui va se passer ? Will exclut les organisations des Oscars pendant 10 ans. Will, YouTube, Netflix et bien d'autres productions ont été suspendues. Il y a des organisations qui pensent porter plainte. Malheureusement, pour une infraction de ce sens-là, il faut que l'auteur lui-même porte plainte. Et je pense qu'aux États-Unis, il y a beaucoup d'enrangements à la même chose qui se font. Et c'est des millions qui sont donnés finalement pour que l'on n'amène pas ça dans ces conditions-là. Tous les comédiens et ceux qui font les Women Show ne sont pas d'accord avec Will Smith parce qu'ils ne veulent pas d'un autre Will Smith dans une cérémonie quelconque. Et il fallait punir sévèrement cette action pour que prochainement, des pareilles cas ne se reproduisent pas. Oui, il pourrait porter plainte par exemple, pour atteinte ou pour je ne sais pas moi, et tout ça, mais pas au point d'attaquer. Mais qu'est-ce qui va se passer ? Pendant que le monde entier est contre Will Smith, pendant que les grandes industries ferment leurs portes, les contrats publicitaires se retirent, et que la vie de Will Smith est en train de s'effondrer, Jada s'en sort tranquillement en disant « je n'avais pas besoin de cette protection-là ». Alors il y a deux possibilités. La première, est-ce que Jada ne joue pas le rôle de tirant sur l'ambulance ? Parce qu'après, quand on tire sur l'ambulance, tout le monde a pitié de l'ambulance, même lorsqu'elle porte, elle transporte un criminel. Parfois, quand il y a trop de pression sur quelqu'un, ça attire l'attention des gens. Est-ce que ce n'est pas un jeu, est-ce que ce n'est pas une stratégie pour dire « si sa femme aussi est contre lui, ben ayons quand même pitié de lui, non, même sa femme est contre lui ». Ou alors est-ce que Jada est sincère en le faisant ? Que je n'ai pas eu besoin de cette protection-là. Mais qu'est-ce que ça nous dit à la fin de compte ? Ça nous dit ceci. Il y a des femmes qui portent en eux une poisse. Il y a aussi des hommes qui portent en eux de poisse. Mais je vais vous dire une chose. Quand on fait la vie des Jada, quand Jada entre dans la vie de quelqu'un, on a l'impression que ça tourne toujours mal. C'est une impression qu'on l'en a. Regardez la vie de Tupac. Finalement, on va s'effondrer après avoir rencontré Jada. Mais encore, il faut juste dire, il n'y a pas de lien direct. Il n'y a pas de lien direct. C'est une analyse que l'on peut faire, que l'on peut juste voir. Quand elle a touché la vie de ce monsieur Will Smith, voilà comment la vie de Will Smith a été. Un mariage brisé, un mariage qui n'a jamais existé d'ailleurs. un mariage qui rencontre l'infidélité, beaucoup d'autres choses, l'adultère, plein de trucs dans le mariage. Et ça complique un peu beaucoup de choses. Mais surtout, la vie de ses propres enfants, tous homosexuels pratiquement, avec parfois une apparence de toxicomane. On peut bien le voir dans les enfants. On peut bien le voir. Surtout le garçon qui avait bien commencé dans la recherche du bonheur, le film culte de monsieur Will Smith. Mais aussi le film avec Jackie Chan. Cet enfant était encore là. On pouvait voir un bel enfant, un bel avenir. Mais après, pouf, il y a un flop. On ne sait plus voir exactement. C'est peut-être de la drogue. Mais comment voulez-vous que les enfants vivent bien si déjà à la maison, papa et maman ne sont pas bien ? Si déjà il y a un environnement toxique dans la famille, les enfants sont intoxiqués aussi. Et vous avez vu comment la vie a été faite maintenant. Et aujourd'hui, Will se retrouve tout seul. La leçon que j'étire de cette histoire, que je sais de vous raconter, c'est que parfois quand les hommes pensent avoir atteint les niveaux, comme l'a dit Denzel Washington, c'est quand on se retrouve au sommet que le diable vient nous chercher. Il faut bien faire attention. Et puis un conseil que je vais donner aux hommes, c'est que chers hommes, chers hommes, chers parents, ne confondez pas la vie professionnelle et votre vie privée. Si vous réussissez dans votre vie privée, votre vie professionnelle sera impactée tout de suite. Mais si vous échouez dans votre vie professionnelle, pardon, dans votre vie privée, ça va impacter sur votre vie professionnelle. Vous allez vous rendre compte que la règle de 80 est 20%. La vie en famille, c'est le 80%. Quand tu as ton homme, quand tu as ta femme, c'est 80%. Mais le travail et tout ce qu'il y a comme extérieur, c'est les 20%. Et si tu te focalises que sur ton travail, que sur ton travail, que sur ton travail, et tu oublies ton foyer, rassure-toi que quand ton foyer va s'est brisé, tu te rendras compte que les piliers de ton travail ne pourront plus te tenir. Parce qu'à un moment donné, l'argent ne vous console plus. Vous avez besoin d'un sourire. Vous avez besoin d'une main qui vous protège. Mais quand vous avez tout bousillé, vous n'en avez plus besoin. Voilà pourquoi il faut faire l'équilibre. Autant tu veux ton travail, autant prends soin de ta famille. Prends soin de ta femme. Il ne faut pas être égoïste. Prends soin de ta femme et fais-le comprendre ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut. Parfois, les femmes n'ont pas besoin que de votre argent. Parfois, les femmes ont besoin de votre attention. Votre argent, il est important pour elles. Votre argent, c'est bien. Acheter des maisons, c'est bien. Des véhicules, c'est bien. Envoyer en Europe, c'est bien. Faire le tour du monde, ça, c'est bien. Mais votre présence est beaucoup plus importante que tout ce que vous pouvez offrir. Donc, être là, c'est toujours important. Et surtout, le plus grand échec dans le mariage, c'est la sexualité et la communication. Si vous échouez dans la communication de votre couple et que vous échouez dans la sexualité de votre couple, vous n'avez plus de mariage. Un couple qui ne fait plus l'amour, ce n'est plus un couple. Un couple qui ne communique pas n'est pas non plus un couple. Donc, si le mariage doit tenir, le mariage tient aussi par la qualité de la communication, la qualité du dialogue, pas l'intensité, mais la qualité, pas le nombre de femmes que vous communiquez, mais la qualité de ce que vous communiquez, mais aussi la sexualité. Donc, la sexualité, ce n'est pas la durée, ce n'est pas la performance, c'est la qualité des instants que vous partagez. Les gens confondent la durée, l'intensité, la performance, la régularité au moment de qualité que vous passez ensemble. Et si vous n'arrivez pas à comprendre ces choses, ça va être très compliqué. Moi, j'aurai le temps de vous en parler prochainement sur la qualité de relations entre guillemets sexuelles, les relations sensuelles, mais aussi sur la qualité de la communication. Qu'est-ce que vous devez communiquer ? Là, on en parlera un autre jour. Aussi les femmes, c'est la même chose. Soyez des lumières dans la vie des hommes. Et quand vous n'aimez pas une chose, dites à vos hommes que vous n'êtes pas d'accord avec ceux-ci, vous n'êtes pas d'accord avec ceux-là. N'accumulez pas tous les problèmes parce qu'après, ça fait de bombe. Et votre foyer, c'est que la bouche entre vos mains et ça ne sert absolument à rien. Cette émission, on va la répondre prochainement, je pense. On va la répondre prochainement. Et je crois avoir donné mon point de vue sur la question. Donc, je ne crois même pas avoir donné mon point de vue. J'ai étalé les faits et les gens ont vu ce qu'ils pouvaient voir. Moi, personnellement, tout ce que j'ai à faire, c'est de prier, peut-être pour Will Smith, parce qu'après, quand tu es là, voilà qu'il a dit qu'il va être admis à un centre, dans un centre. Pourquoi il va le faire ? Parce que la pression qu'il a, je crois qu'il ne l'avait pas imaginé une seconde avant de poser cet acte-là. Il n'avait pas imaginé ça. Je crois que le gars s'est levé le matin, il s'est lavé, il a pris son vêtement, il s'est mis... Et puis, c'était la première fois qu'il se soit imprimé comme ça. Vous voyez ? Ça fait... Wow ! Au sommet. Et Denzel Washington l'avait bien vu. Tu es arrivé au sommet. Voilà que le diable vient te chercher là-bas pour t'amener aux enfers. Qu'il y ait la peur qu'il quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Le Bougou Kongolais punis par le sang punis dans le fort pour l'indépendance. RDC Introduction Sous ilabi Le Bougou Kudu Sous-titrage ST' 501